Et on est de retour sur le stream du deuxième plateau de l'élite au Gymnase Louis Lumière à Paris, organisé par la Boucherie de Paris. Je suis Bribri et je suis avec Tuti Croix ou Tuti pour les Antilles. On a une présentation de roster ultra rapido, je ne sais pas si on va y arriver dans la minute qui nous reste, on peut tenter. Pour Nantes, on a 0-0-0-1 Adel Rainbow, 0-17 Iron Duck, 11 Valère, 13-12 Poufanard, 199 Tank, 25 Barby Roos, 44 Green Bergen, 6 Dead, 678 MacGyver, 0-0-0-5 Major Kusanaki, 0-35 Clashy Strike, 12 Adrenalins, 18-18 Diggy Sarpaz, 232 Barracuda, 42 Némisys, 53 Buzz, 66 Slash Blondie et 92 Dorifist. Et pour l'homme, nous avons 10 Boudjou, 2 Honeboubou, 220 Garce Attaque, 23 Sniffy, 3 Belzep, 32 Trauma Créant Rien, 4 Taginator, 7 Killer Sushi, 16 Brutus, 21 Harley Quinn, 221 Lorage, 25 Mashmallow, 302 Tac, 380 Picking Brother, 54 46 Mouette et 709 Flick à Tombé Toile. C'est parfait, c'est vraiment tout pile poil. Tout pile poil, incroyable, incroyable. Et donc dans les 5 prochaines secondes, démarrage du premier jam de ce deuxième match de la journée, qui oppose donc l'homme à Nantes. Et nous avons pour l'homme la numéro 302 Tac face à la jamereuse Diggy Sarpaz qui prend le lead à l'avant du pack. 302 est encore coincée, mais assiste très efficace. Et parvient à finir son initial. Oui, avec un magnifique pirouette dans l'extérieur du virage. Ziggy Sarpaz déjà de retour. Et ça colle la fin du jam. 4 points marqués pour Nantes sur ce premier jam. Jam 0 pour l'homme. On a Iron Duck du côté de Nantes qui est aligné au jam face à Brutus pour l'île. Pour l'homme. Pour l'homme, pardon. Un vieux réflexe. Et un pack sur la ligne de jam, très très concentré. Brutus, magnifique ouverture en exté, prend un lead extrêmement rapide et Iron Duck suit le même chemin. Et malgré l'orage qui chasse à l'avant, Iron Duck sort également du pack. Et colle directement la fin du jam avant que son adversaire ne revienne dans le pack et ne puisse marquer de points. Ce qui fait que l'homme... On attend les petits points qui arrivent. L'homme marque 3 points sur ce jam. Pour ce jam 3, on va avoir Killer Sushi numéro 7. Pour l'homme, Adrenaline numéro 12. Pour Nantes, une prison vide. Donc 8 bloqueurs sur le track. Killer Sushi qui essaye en extérieur. Ça referme. Depuis ce matin, c'est un truc que j'ai remarqué, même déjà hier, c'est qu'on a des packs quand même vachement, vachement serrés. Oui. Les truels sont juste incroyables. Killer Sushi plutôt à l'arrière alors que... Adrenaline c'est à l'avant. Et obtient le lead. Voilà, à étirer complètement le pack. Adrenaline c'est dans son interpasse. Pendant ce temps, la Killer Sushi qui a retiré son cover trouve de l'espace en extérieur et sort à son tour du pack. Adrenaline c'est maintenant dans son passage marquant. C'est assez désuni côté l'homme. Les pyramides, voilà, se sont pas forcément beaucoup refermés, ce qui a permis à Adrenaline de naviguer dans ce pack. Et par rapport à ce matin, je sais pas si vous entendez sur le stream l'ambiance du gymnase, mais on en est quasi plein. Ça s'est complètement rempli. Le brunch est terminé. Le brunch est terminé, ouais. Boudou numéro 10 face à Ziggy Stardust 18-18, 18-18. Ça se bouscule. Avant même l'entrée dans le contact avec le bloc. Ça navigue beaucoup. Ziggy qui essaye de désorganiser. Et qui cut, qui mène un power jam pour l'homme. Premier power jam de ce match et Boudou qui va pouvoir en profiter. Encore quelqu'un a passé et c'est bon. Elle en a profité et donc elle a obtenu le lead puisqu'elle a passé légalement en dessous de ses adversaires. Le mur nantais, trois personnes à l'avant. Boudou qui vient s'encaisser dans la pyramide et qui finalement n'a même pas besoin d'aide de son pack pour faire son premier passage marquant. Ziggy est maintenant Sten en prison mais Boudou est déjà de retour dans le pack. Et travaille à l'avant. On voit Mouvette 54-46 qui était parti recycler. Enfin qui était parti faire le point à l'arrière. Pour obliger Ziggy à reculer un peu plus. Et c'est un star pass pour Nantes. Et c'est désormais 0-0-0-1 Adèle Rainbow qui jamme à la suite de Boudou. Mais Boudou est déjà à nouveau dans le pack et ça sent le call rapide. Et c'est effectivement un call rapide après une course-poursuite avec le pack. C'était un call rapide mais c'était aussi des jammer méga rapides. Qu'est-ce que ça donne ? Je ne suis pas sûre d'avoir suivi le compte des points. Ça met deux points pour l'homme et un petit point pour Nantes. Donc call rapide mais un call rapide jammer rapide. Ce qui nous donne un total de 9 pour Nantes et 13 pour l'homme après 5 minutes. Déjà deux matchs. 0-17 Iron Duck. 302 tac. 302 qui prend plutôt côté intérieur. Le mur de Nantes est assez désuni. Mais ça se reforme à l'avant. On a à nouveau une pyramide à l'arrière pour Iron Duck. Une pyramide à l'avant pour tac. Tac qui pousse. Qui va certainement obliger le mur de Nantes à bridger. Donc à faire un point à l'avant et à se séparer, à se désunir. Et un star pass qui a eu lieu. Iron Duck est désormais dans le bloc. Ce qui fait que Flash Blondie a pris le jump. Et tac qui fait un call expressif au sol. Pas toujours facile de voir. Surtout quand les packs sont très resserrés. Comme c'est le cas depuis le début du match. Et quatre points supplémentaires pour l'homme. On est face à un début de match comme prévu. Donc c'est quand même les équipes qui se battent pour la troisième place du championnat de France. Qui se connaissent très bien. En début de match on n'a pas envie encore de faire de cadeau. On protège les points. On ne vient pas tenter forcément les passages les plus audacieux. Ça ne va peut-être pas tourner tout de suite. C'est peut-être quelque chose qu'on verra plutôt en deuxième mi-temps. Brutus pour l'homme Adrénalines. Aligné au jam pour Nantes. Brutus qui est vraiment bien maintenu par la 44. Et c'est Adrénalines du coup qui prend le lead. Tandis que la jamereuse rouge est sortie du pack. Et va en boxe. Et va en boxe pour un forearm. L'impression, non ? Je n'ai pas vu. Oui, ça doit être ça. Un bras qui a traîné un peu trop longtemps. Voilà, un bras un peu trop actif. Ce qui permet, donc, on est en situation de power jam pour Nantes. Et un power jam dont Nantes compte profiter en faisant un pack à l'arrière. Donc en récupérant une bloqueuse de l'homme. La numéro 3 qui essaye de récupérer son pack à l'avant. Adrénalines qui, pour l'instant, est vraiment maintenu quasiment à l'arrêt dans le virage. Et Brutus qui est déjà de retour. Cover à la main dans la pyramide de Nantes à l'arrière du pack. Adrénalines qui se fait sortir et qui va être obligé de ressortir derrière. Tromacragnan. Tromacragnan, oui. Tromacragnan. Tromacragnan. Mais au final... Adrénalines parvient finalement à sortir de ce pack et à entrer dans un nouveau passage marquant. Après en avoir marqué déjà 4 points. Et Grinbergen qui fait un travail. Alors on voit recycler encore une fois Brutus entre la présence dans la pyramide, la réactivité sur la ligne. Il y a eu un star pass. Et c'est du coup l'orage de 121 qui a repris le cover de Jam. C'était un star pass tout en discrétion en plein milieu du pack. Je ne l'ai vu que parce que j'ai reconnu le short éclair de l'orage. Et vraiment ressortir... Une fois qu'on a pris star pass, c'est... Chacun pour soi et le plus vite en dehors du pack. Un très beau jam pour Nantes. 7 points marqués reviennent à 16 à 17. Le score est très très serré. Mais rien n'est joué encore. La prison est vide. Tout le monde est aligné autour de la ligne de jam. Killer Sushi numéro 7 pour l'homme. 1818 Ziggy Stardust pour Nantes. Ça va très vite. C'est vraiment des jammer ultra vifs. Et d'ailleurs le lead est pris par Killer Sushi. Tandis que Ziggy Stardust passe. Fini son initial. Il a l'air d'avoir pris un petit coup à la tête. N'empêche pas de revenir très rapidement. Je dis Ziggy Stardust pendant les premiers jams. Tout à fait. Bon, l'arrêt fait évident. Mais on va essayer vraiment de se réveiller. Mais du coup, Ziggy Stardust passe pour une personne qui jams. C'est assez rigolo, je trouve. C'est un très joli jeu de mots. Ça passe carrément. N'hésitez pas dans le chat à soutenir vos équipes. Et à corriger les erreurs. Oui, et à nous corriger quand on fait une erreur. Et pour les gens qui nous rejoignent en cours de route, le chat est réservé aux personnes qui follow la chaîne. Donc n'hésitez pas à follower la chaîne Derby Livestream qui nous héberge aujourd'hui grâce à l'équipe de Namur. Namur en Belgique. On a Bouddou qui jam pour l'homme. Iron Duck qui jam pour Nantes à l'avant. Mais ça part en prison pour Iron Duck. C'est donc un power jam pour Bouddou et globalement pour l'équipe de l'homme. Ça s'organise. Les packs sont très très mobiles. C'est autant le premier match. On était beaucoup sur la première ligne, premier virage. Là, on est vraiment sur tout le track. Oui, c'est bien. On va pouvoir voir des choses vachement plus près. Pour l'instant, le mur de Nantes est très en place. Ça reforme extrêmement bien. Et on se retrouve à nouveau avec une situation de pyramide que l'orage essaye de détruire, en tout cas de déranger. L'orage essaye de faire tomber le tonnerre. Absolument sur le track. C'est quand même un pénalty kill hyper intéressant. Iron Duck ressort. Et n'aurions-nous pas de lead pour ce jam ? Non, parce que c'est un no pass, no penalty. Je pense, oui. Pour Bouddou, Iron Duck était allé en prison et donc n'était pas éligible au lead. On va encore avoir 45 secondes de jam. Iron Duck à l'avant du pack, avec un petit peu d'aide. Même beaucoup d'aide. De la numéro 6, Dead, également capitaine de cette équipe. type de Nantes. Tandis que la pyramide de Nantes à l'arrière est boudue avec un aigle, mais vraiment incroyable. Ce défait de ce mur nantais. Iron Duck à nouveau recyclé. Dead encore à la réception. Bouddou qui retente, mais ça ne marche pas toujours. Il y a un no qui veut faire un superbe apex. Ça se passe à l'exté, ça se passe à l'enté en même temps. On n'a pas le temps de voir, on n'a pas assez de jeu et on a toutes les deux une paire d'œils. Et pourtant, c'était juste devant moi. Mais ça va vraiment très vite et c'est impressionnant. Je vois que beaucoup d'équipes adaptent la technique de s'aligner sur les lignes de jam. C'est la technique du week-end. Souvent quand même assez dérangée. On voit évidemment les formations qui se réorganisent dans les toutes dernières secondes avant le départ. 302 des bad bunnies. C'est-à-dire TAC face à 12 adrénalines. Et c'est Adrénalines qui passe à l'intérieur. Et qui va du coup pouvoir profiter d'un nouveau power jam. Puisque TAC est allé s'asseoir en prison. Je crois que c'est un des matchs où il y a le plus de power jam en début de match. Pour l'instant, oui. Certainement un petit peu de nervosité et puis l'envie d'aller le plus loin possible sur les lignes, sur les gestes. Adrénalines qui est à l'avant du pack qui se retrouve maintenant encastré dans la pyramide des bad bunnies. Tandis que les bloqueureuses de Nantes attendent le retour de la jameuse de TAC. De TAC, merci. Et Adrénalines qui passe en linté le long d'Alvin magnifique avec de la puissance et de la vitesse. Et TAC qui sort à son tour. Et Adrénalines qui va coller la fin de ce jam en laissant son pivot en prison pour le départ du prochain jam. Un point marqué sur ce dernier passage qui s'ajoute aux quatre précédents. 25 à 28. 25 pour Nantes 28 pour l'homme au départ du jam 10 qui voit s'aligner donc au niveau du jam Brutus numéro 16 contre Ziggy Star passe 1818 et encore on sent que tous disputent y compris la position pour les jameurs sur la ligne. Ça se titille dès la ligne de jam. Chaque possibilité de prendre un avantage. Et là c'est Brutus qui aura profité d'ailleurs de l'absence du pivot et donc d'avoir un joueur en moins sur le track pour prendre une ligne. Une ligne un peu plus ouverte. Et Brutus qui coule très rapidement avant la rentrée de Ziggy dans le pack. 2 points de plus pour l'homme sur ce jam. On est vraiment sur des jams rapides où il y a très peu de points marqués. C'est vraiment pour l'instant j'ai pas l'impression que ce soit l'objectif de marquer beaucoup de points mais d'avoir souvent l'avantage en tout cas de reprendre l'avantage le plus rapidement possible. On sent que ça va se jouer vraiment à pas grand chose. Il faudrait que je retrouve le résultat parce que je crois que ces deux équipes se sont affrontées à la première étape. Je sais pas si quelqu'un dans le chat a cette information-là. Je ne l'ai pas sous la main. Killer Sushi Killer Sushi qui navigue vers l'extérieur et qui finalement prend le lead pendant ce temps-là Iron Duck qui a enlevé son cover non qui a encore son cover et qui est vraiment tenu. C'est un star pass pour Adel Rambo qui sort du pack. Killer Sushi se frotte à il me semble que c'est Valère qui a littéralement mis un coup d'arrêt à la rentrée de Killer Sushi dans le pack. Killer Sushi qui call au moment où Adel Rambo revenait dans le pack mais qui aura réussi à prendre un point. Un point pris par Nantes et trois par l'homme. 33 pour l'homme 26 pour Nantes. à nouveau une prison pour les Nantes. Effectivement le deuxième jour de la première étape nous avions un match c'était le match numéro 6 de ce week-end-là. Nous avions les Bat-Benise versus les Ducs-Duchesse de Nantes et d'ailleurs le résultat était assez serré puisqu'on était à 130 pour l'homme et à 179 pour Nantes ce qui est un score très serré dans le roller derby ne l'oublions pas. On espère qu'on va avoir quelque chose de serré ça en prend la direction d'ailleurs ce pack est extrêmement serré tout le monde est au même niveau alors on voit Boudu qui navigue avec sa technique très caractéristique vraiment des aigles qui ont de la vitesse et capables de résister à des impacts pendant ce temps l'Adrenaline pareil qui essaye d'ouvrir et de trouver des intervalles dans la pyramide la pyramide s'ouvre mais c'est pour découvrir encore un autre bloc finalement l'opportunité en nexté et un star pass mais quasi immédiat au point que l'orage est elle est quoi juste derrière 3 mètres même pas même pas il y a moins de 3 mètres je pense mais il va y avoir donc ce call très rapide je suis vraiment impressionnée et estomaquée par tout ce qui se passe et c'est même un call extrêmement bénéfique pour l'homme qui rapporte 2 points tandis que Nantes en ramène un seul 27 pour Nantes 35 pour l'homme donc oui effectivement comme dit dans le chat ça sera un match retour et bien sûr et il va y avoir parce que les gagnants perdants se sont croisés entre ces deux week-ends donc ça il y a des choses inattendues en fait voilà il y a eu des résultats très intéressants ce week-end et le premier week-end de championnat et donc nous sommes sur un official review nous sommes sur un official review et nous allons demander par Nantes demander par Nantes voilà peut-être que notre envoyé spécial pourra nous donner l'information en attendant l'occasion pour nous de vous rappeler ceux qui nous suivent nous suivent donc sur la merveilleuse chaîne Derby Livestream n'hésitez pas à vous abonner le petit bouton c'est un clic c'est gratuit et ça offre de la visibilité et du pouvoir finalement à l'équipe de Derby Livestream le chat est également disponible et vous pouvez soutenir la chaîne en souscrivant à l'abonnement à hauteur d'un euro par mois ou en utilisant dans le chat les super stickers et le super chat et n'hésitez pas non plus à liker la vidéo parce que de toute façon cette vidéo va être absolument incroyable bonjour bonjour donc on a Lou côté Nantes qui appelle un skating out of band sur l'orage après le star pass je crois que c'était peut-être Ziggy qui était au jam côté Nantes qui est arrivé qui a pris soin d'éviter deux bloques grises et à l'inverse au moment du passage marquant ? au moment du star pass ? juste après le star pass vraiment sur les dernières secondes de jeu ok on va voir il y a un official review qui a été refusé merci beaucoup pour les explications vraiment en direct de chez direct incroyable résultat la prison reste vide Ziggy star pass moi je veux juste plus dire que Ziggy on peut jamais le confondre face attaque on a également qui on reconnait d'ici ? on reconnait Valère moi je reconnais surtout les arbitres alors c'est utile mais pas tout le temps en tout cas pas pour donner le line-up sur le track exactement côté Nantes nous avons la pivot numéro 66 si j'ai des pas de bêtises c'est Flash Blondie tout à fait et également MacGyver qui est là aussi en tout cas c'est Ziggy qui prend le lead et qui est déjà rentré t'as Ginator qui arrête Ziggy mais le passage en extérieur pour contourner le mur extrêmement bien tac enlève son cover peut-être un star pass peut-être un star pass déjà être moins visible dans le pack c'est toujours intéressant et Ziggy qui se présente à nouveau pour un passage et je crois qu'on a eu un star pass qui semble confirmé par les IPR et les OPR donc oui nous avons eu un star pass et c'est désormais Onigubu qui prend le jam côté l'homme Ziggy devant Ziggy qui rentre à nouveau Ziggy qui colle et qui passe ça coule d'ailleurs c'est mieux dans ce sens là ça coule mais les 4 points sont pris pour l'homme 2 points pour Nantes Adèle Rimbaud qui jam toutefois un jam très intéressant de la part de Nantes qui marque 10 points et revient à 2 petits points de l'homme 37 pour Nantes 39 pour l'homme et sur le track un line-up inédit pendant cette rencontre 0-0-0-1 Adèle Rimbaud contre 16 Brutus et ça se dispute et encore une fois une ouverture de couloir en exté par l'orage pour Brutus alors ça s'est refermé parce qu'au fur et à mesure les équipes s'adaptent aux stratégies mais c'était impérial et c'est une prise de lead pour Adèle Rimbaud suivi par Brutus Adèle qui passe et qui coule en marquant 4 points et 4-0 4-0 merci finalement un changement de line-up assez intéressant et assez efficace pour Nantes on revient à un alignement plus classique mais pas moins intéressant avec Iron Duck en parlant d'arbitre nous avons dans le chat Trinit qui nous dit que Dyer Wolf est un arbitre néerlandophone qui a changé son nom en Dyer Wolf par l'assitude que son nom soit écorché en francophonie voilà bah désolé en même temps voilà l'envie d'arbitrer le derby français amène tous les sacrifices et d'ailleurs fait vraiment partie des arbitres de très très haut niveau qu'on a la chance d'avoir ce week-end Iron Duck qui continue on choisit de faire tourner côté Nantes petit ajustement de stratégie on a eu un star pass côté l'homme c'est Sniffy qu'il en met au jam la numéro 23 et qui est sorti par pivot de Nantes 66 flash blondie Iron Duck qui se retrouve face à Taginator à l'avant et qui arrive à s'en défaire pour un passage marquant pendant ce temps-là la défense nantaise nous avons deux bloqués de Nantes en box dont la pivot nous avions trois bloqués de Nantes en box c'est bon Valère est revenu sur le track Iron Duck est encore sur le track également Valère Valère qui arrive à sortir le jammer de la jammer de l'homme pendant ce temps l'Iron Duck continue on en est déjà à 12 points inscrits Taginator qui pour l'instant bloque le scoring d'Iron Duck en la sortant et en la recyclant et c'est à nouveau une pyramide à l'avant Iron Duck qui essaye de travailler sur les lignes de rentrer de naviguer dans le pack du côté de Snippy c'est à l'arrière face à une pyramide Nantes également très bien en place voilà qui a complètement arrêté et le jam est finalement arrêté et c'est un need change on ne s'y retrouve plus 7 points marqués par l'homme 46 16 points marqués par Nantes 57 voilà que dire de plus à part que le suspense est à son comble et qu'on est vraiment gâtés pour ce prochain jam nous avons Adrenaline numéro 12 pour Nantes face à numéro 10 l'homme Boudou qui prend l'inté il y avait une ouverture de couloir et un passage extrêmement intéressant cela dit c'est un no pass no penalty et donc Boudou va pouvoir commencer à marquer mais ne contrôlera pas l'issue du jam résultat Adrenaline ça l'avance bas pour le lead et on tient le lead et call directement pour empêcher Boudou de marquer plus de points c'est des jams quand même très intéressants tout ça et pour ceux qui se demanderaient le no pass no penalty vient probablement du fait que Boudou a été sorti par quelqu'un de Nantes mais qui est sorti et donc a pu re-rentrer devant mais n'aura pas passé légalement cette personne et donc n'était pas éligible ne pouvait pas recevoir le statut de lead tac 302 pour l'homme 1818 Ziggy star passe et Ziggy star passe avec des petits stoppeurs sur l'exté tac pour l'instant à l'avant face à un mur très en place même s'il est malmené par tac qui vraiment jambe dans tous les sens ça repique ça va sur les extés et tac arrive finalement à se défaire du mur au Nantais Ziggy est déjà revenu dans le pack adverse et un passage en Nantais et ça colle avant le retour de tac ça va vite ça va très vite ça va si vite je pense que je suis très bien à ma position et pas à ma position d'arbitre clairement ça irait beaucoup trop vite pour mes yeux et nous avons un timeout demandé par l'homme pardon je vais faire ça je vais faire ça mettre les petits points par jambe très intéressant de voir que l'homme a vraiment scorer tout au long de la période avec un jam maximum à 10 points non 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 16 non pour l'homme pour l'homme pardon pardon mais pour Nantes je regardais la mauvaise ligne pour Nantes on a vraiment eu ce très très gros jam Iron Duck il me semble qu'il était à la manoeuvre c'est Iron Duck je crois que oui et nous avons une nous avons une Ola vous pouvez tenter la Ola sur le chat n'hésitez pas à nous y personne ne vous jugera ça vient jusqu'à nous ça vient jusqu'à nous on va pouvoir le faire on va pouvoir le faire on va pouvoir le faire on l'a fait on est content on va repartir mais donc on voit que ce jam à 16 points a vraiment permis à Nantes de passer devant mais que sinon tout est très très serré et même là on n'a encore que 12 points d'écart 12 points c'est un jam bien productif mais ça reste un seul jam ça peut être corrigé dès ce jam 18 qui verra s'affronter Brutus sur la ligne de jam avec Adel Rambo 0001 on n'a pas mis un 0 ou 3 0001 il y en a beaucoup 0001 beaucoup de 0 en tout cas 00 ou 0001 qui passe ça ne la dérange pas elle prend le lead et un star pass mais immédiat il est tellement rapide 121 il faut dire l'orage a une allonge oui en plus qui doit absolument aider puis un placement absolument remarquable elle a une vision de jeu juste incroyable également je pense qu'au niveau où on est toutes les jouereuses ont une vision de jeu globalement extraordinaire absolument on a peu d'erreurs de placement ou de gens qui se demandent ce qu'ils font là ce qui moi n'est pas mon cas je me demande souvent ce que je fais en plein milieu du track 2 points pour Nantes sur ce dernier jam 62 à 48 pour Nantes et nous avons Killer Sushi côté l'homme qui est aligné au jam contre 0 contre contre 0,17 Iron Duck d'ailleurs tout le monde est vers l'exté et tout le monde est bien Nantes Killer Sushi qui navigue qui arrive à passer une partie de la défense mais ça reprend ce pack est extrêmement compact et il est dans le virage opposé heureusement qu'on a le stream finalement pour nous aider à comprendre quelque chose Killer Sushi qui arrive et Killer Sushi qui se fait recycler par le pivot de Nantes mais qui va peut-être pouvoir profiter de la suite de ses coéquipiers puisque la jam heureuse adverse est actuellement en penalty box pour un fort arme ça a déjà bénéficié puisque le bloc de l'homme a empêché le bloc de Nantes de trop reculer super et rien de ça déjà ça fait un bien fou au moral de savoir qu'on n'a pas 6 mètres en plus à aller refaire Killer Sushi qui donc a pu prendre le lead et se présenter déjà pour son premier scoring pass on a une défense à 4 à l'avant et la jammeruse nantaise revient sur le track mais c'était un retour express Iron Duck repart de nouveau en prison et donc la situation de Power Jam continue pour l'homme alors que Killer Sushi a déjà marqué 4 points et est déjà de retour dans le pack c'est un peu un un contre Killer Sushi affronte tous les blocs pardon de l'équipe c'est un mur voilà pas forcément un bloc très uni ce qui a permis à Killer Sushi de passer et d'avoir désormais 8 points inscrits voilà d'ailleurs vous pouvez voir je sais pas si vous voyez sur le stream on voit un petit peu la pyramide rouge qui se prépare à récupérer la jammeruse adverse qui sort de box et on arrive de toute façon sur les dernières secondes du jam dernière seconde mais qui devrait permettre à Killer Sushi de se présenter une nouvelle fois dans le pack alors qu'Iron Duck essaye encore de naviguer mais ce mur l'au-moi se recompose extrêmement vite et de façon très très stable 4 autres points marqués oui tandis qu'Iron Duck n'avait pas terminé son passage initial et non je le suppose à la gestuelle de l'arbitre 16 points marqués pour l'homme c'est un nouveau lead change 64 pour l'homme 62 pour les duchesses jam 19 encore 4 minutes 30 dans cette première mi-temps et on a Boudou face à Adrenaline ce jam et pas de bloqueur pour ce début de jam Boudou à son habitude qui vient vraiment sur les lignes chatouiller et encore un aigle mais vraiment c'est vraiment magnifique à regarder néanmoins Adrenaline sort également avec un demi-track de retard Boudou se présente déjà face et va coller avant qu'Adrenaline ne revienne 2 points supplémentaires 66 à 62 c'est un retour de tac côté jam pour les rouges face à Ziggy star pass côté gris et encore une fois un départ sur la ligne pour l'instant on n'a pas trop vu la ligne de pivot être exploitée au moment des départs de jam à part un power start je l'ai rarement vu moi en tout cas quand je suis oh quand même j'ai pas dû regarder à ce moment là alors tac qui se fait sortir Ziggy qui se fait sortir c'est vraiment le gros recyclage mais tout le monde est à nouveau sur le track on a presque eu enfin on a eu un quart de on est à nouveau hyper bien placé et on apprécie 13-12 côté Nantes qui arrive à sortir de nouveau tac recycle et on a une pyramide à l'arrière pendant ce temps la Ziggy a pris le lead tac qui essaye encore de se défaire du mur nantais et qui finit par passer un mur qui s'était tiré sur quasiment un demi-track et Ziggy qui va coller alors que tac passe une nouvelle fois devant nous oh là là avec une tassin mais cette corde ce track a besoin d'être terriblement soigné le superbe track doctor le track doctor hyper au taquet pour réparer le track c'est bon la plaie est vue l'opération est en cours et nous sommes en official timeout puisque de toute façon comme vous pouvez le voir sur l'écran tous les officiels ont décidé de rester près de là où il faut d'ailleurs réparer la corde pour discuter souvent on a quand même vraiment un officiel surtout les officiels à patins qui peuvent se déplacer vite et puis qui sont qui gagnent quelques centimètres qui restent à côté des tracks doctor qui sont au sol et qui sont plus vulnérables plus susceptibles d'être touchés par quelqu'un qui ne les aurait pas vus les arbitres prennent soin de l'ensemble l'ensemble des personnes présentes sur le track et assurent quand même que le match se déroule dans des conditions de sécurité pour tout le monde alors qui on va avoir mais ça aurait été l'occasion parfaite donc on a Greenbergen Dead 35 35 35 je cherche je cherche je cherche mais je ne trouve pas 035 Flashy Strike et je vais arriver je vais arriver à donner tout un mur qui est cette dernière personne magnifique de Nantes dont je n'arrive pas à voir le numéro ah 199 merci beaucoup Tank donc le mur Nantes est composé de ces personnes là et au départ de Jam nous n'avons personne parce que Ziggy est partie en prison à l'interjam ce sera donc un power start pour l'homme ce qui d'ailleurs va pouvoir permettre peut-être la ligne de pivot la ligne de pivot et en parlant de pivot du coup nous avons toujours la 221 l'orage côté l'homme avec tout le monde se présente la 25 oui tout à fait on continue sur la 25 Marshmallow nous avons vu la 446 et la 32 aussi la 5446 pardon Mouette et la 32 Troma craint rien ok et donc ça part pour ce power start power start dont Botus a tout à fait bien exploité le en prenant le lead on est déjà et Greenbergen vraiment les hits incroyables précis timés à nouveau un hit de Greenbergen je vais souvent la nommer mais désolé cette personne est vraiment absolument incroyable on a une pyramide qui s'est reformée et Ziggy qui est déjà de retour de prison accompagné de Valère certainement voilà pour un petit assist d'opportunité Brutus pour l'instant continue de se débattre à la banque Greenbergen part en prison et Ziggy sort à nouveau fait son initial et va pouvoir commencer à scorer aurait pu commencer à scorer si Brutus n'avait pas appelé la fin du jam pour ce qui sera probablement le dernier jam de la première période déjà et pour ce dernier jam de la première période nous aurons Killer Sushi numéro 7 pour l'homme et Adrenalines numéro 12 pour Nantes un avantage de bloqueur avec une prison côté Nantes mais un beau recyclage qui n'en était pas un en fait les bloqueurs de Nantes ont pensé que Killer Sushi était sorti mais ce n'était qu'une main en dehors du track et comme nous l'avons vu sur le match précédent une main à l'extérieur mais les patins à l'intérieur ça compte quand même c'est sneaky mais il faut y faire attention malgré une sortie hyper rapide Adrenalines Killer Sushi que la fin du jam on a désormais 73 points pour l'homme 64 pour Nantes et un dernier line-up qui va s'appeler la mi-temps donc on se quitte pour l'instant sur ce score de 73 pour l'homme à 64 pour Nantes que dire encore une fois de cette première mi-temps que c'était rapide et dynamique très rapide très rapide et très dynamique non ça roulait très vite effectivement on a quasiment eu des tours de track oui donc ça c'est assez ben voilà ça se note ça vient vraiment chatouiller les lignes des jammer qui évidemment ont une agilité folle et qu'on voit sur les stoppers en aigle c'est absolument incroyable des packs quand même moi je trouve assez ouverts oui mais on sent vraiment que ça se bat pour la troisième place de ce championnat c'est incroyable le score est quand même très très serré on a moins de 10 points d'écart je suis vraiment impressionné par le niveau des deux équipes on n'en attendait pas moins et c'est vraiment voilà c'est vraiment super on fait une petite pause n'hésitez pas à faire une petite pause et on se retrouve quelques minutes avant le début de la 10ème mi-temps à tout à l'heure et nous sommes de retour pour cette deuxième période de cet avant-dernier match de l'élite pour la troisième place du championnat nous avons toujours L'homme et Nantes qui s'affrontent sur ce track on rappelle le score 73 pour L'homme à 64 pour Nantes et mon articulation va revenir je vous le promets on va prendre le temps on a encore 1 minute 39 38, 37 avant le début de la deuxième période effectivement un score très serré des jams très disputés même si on a eu des jams un peu plus conséquents en fin de première période on devrait encore en avoir en début de deuxième période également le gymnase est plein il est plein à craquer je crois il ne fait ni trop chaud ni trop froid oui oui c'est agréable et vous comment vous allez sur le chat est-ce que ça va est-ce que vous êtes bien est-ce que vous avez tout ce qu'il faut à porter de main pour passer un superbe match avec nous et pour profiter de cette dernière heure et demie de derby une demi-heure là puis ensuite la finale qui opposera Perdi à Toulouse El Classico El Classico et d'ailleurs pour avoir échangé très rapidement à la mi-temps avec des jouereuses de Nantes et de L'homme les deux équipes apprécient leur match ah bah ça c'est bien on va pas se mentir il y a des fois des matchs qui sont durs où on subit mais là on sent clairement vu la qualité des actions que les équipes sont contentes de ce qu'elles sont en train de mettre en place et il y a vraiment de quoi absolument 30 secondes vous avez entendu ça resiffler on va repartir et vous avez pu voir sur le live que les jouereuses se font des câlins même quand y'elles ne sont pas dans la même équipe et sur la ligne de jam nous avons Killer Sushi pour l'homme face à Adrenalis pour Nantes ça promet un début de période très dynamique encore une fois très rapide Killer Sushi Adrenalis qui fait un petit peu de défense face à Killer Sushi pour vraiment fermer l'intérieur Adrenalis qui arrive à rester dans le track malgré une pyramide qui pousse et c'est un lead qui a été pris par Killer Sushi suivi de très près par son Jamref qui pointe le L du lead et qui se présente à nouveau dans le track alors qu'Adrenalis est dans la pyramide de l'homme à l'avant une pyramide vraiment indéplaçable qui on a dans cette magnifique pyramide on va avoir Sniffy j'ai l'impression qu'on a Taginator oui c'était le bien de cas et numéro 3 numéro 3 numéro 3 Belzep et Adrenalis enfin terminé son initial au bout d'une minute Killer Sushi a déjà commencé à scorer et à peine la fin du jam et ça fait mieux que commencer à scorer d'ailleurs je sais pas si tu jams régulièrement Bribri mais c'est vrai que quand ça m'arrive de jammer et que je me retrouve coincée au moins une minute dans le pack adverse et que je n'arrive pas à sortir c'est extrêmement frustrant oh bah moi c'est encore pire je suis pivot et la dernière fois que j'ai pris le cover je suis restée jusqu'à la fin du jam quand c'est dans le pack adverse voilà un souvenir un peu traumatique mais qu'on va finir par dépasser 1818 Ziggy face à 16 Brutus Brutus en exté mais la porte se referme déjà Ziggy qui tente aussi l'extérieur et qui passe à l'avant qui pousse qui pousse ça pousse fort les joueurs qu'elles soient pivot bloqueux ou jammeux c'est assez impressionnant l'agilité et la force qu'il y a à chaque niveau on sent qu'il y a vraiment tous les postes qu'on peut travailler et tous les aspects de chaque poste qu'on peut travailler en tout cas moi c'est comme ça que je le vois que je le ressens recycle Ziggy à l'arrière la pyramide de l'homme est déjà là Ziggy qui finalement arrive à se retrouver face à un mur de deux mais qui est très rapidement reconstruit pendant ce temps là on a Brutus Brutus également dans son mur Brutus est maintenant à l'avant et Brutus qui sort non pas du tout pas du tout confusion confusion totale de ma part Brutus a pris le lead et le lead a été sifflé en même temps qu'une faute c'est pour ça qu'on a eu une confusion et personne ne savait trop qui était concerné et dans ces cas là souvent ça bénéficie au jammer une micro seconde d'indécision et c'est parti pendant ce temps la Ziggy est sorti à son tour et Brutus qui a commencé à scorer Brutus qui score qui call la fin du jam alors que pivot de Nantes est debout et sortira au prochain jam 3 points pour l'homme 0 pour Nantes tandis que tac pour les rouges sa ligne face à Adele Rainbow Cotinot et on a enfin un pack autour de la ligne de pivot mais non ça recule c'était un faute espoir c'était un faute espoir un faute espoir un faute espoir oui j'ai décidé de le faire comme ça pendant que je fais des fautes de prononciation tac prends le lead en exté dans le virage et Adele Rainbow fuit de près un demi-track d'écart entre les deux jammer mais Adele revient très rapidement quand même mais n'a pas le temps de marquer avant que tac ne call la fin du jam nous avons des arbitres très réactifs c'est aussi là qu'on voit le niveau d'arbitrage parce que la précision de la défense nantaise qui a qui a sorti tac et tac qui a collé au moment où où elle se faisait sortir il fallait effectivement être très réactif on a bout du on a un petit official timeout le temps que le track soit réparé ce qui nous permet d'annoncer que bout du numéro 10 jammera pour l'homme sur le prochain jammer pendant que 0-17 iron duck jammera pour nantes on a également qui on a l'orage on a tout 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 trop macrin rien et nous avons la numéro 25 et mashmallow mashmallow tout à fait également et 500 et mouette voilà la ligne complète l'orage qui se place en exté pour essayer d'ouvrir un couloir mais Valère qui reprend bout du qui est recyclé qui se retrouve un petit peu derrière qui essaye de feinter et c'est le millième aigle de ce match et je ne m'en laisse toujours pas Valère recycle bout du mais bout du arrive quand même à se faufiler à nouveau recycler pendant ce temps là iron duck est envoyé en prison c'est donc un power jam pour l'homme et un mur qui va se construire à l'arrière à l'arrière permettant à bout du d'étirer le paquet à l'avant et de se défaire des dernières bloquereuses nantes et de revenir déjà pour marquer des points une préparation impeccable de la part de l'homme qui est venue perturber la formation de Nantes à l'interpasse et comme ça Boudou avait un travail nettement plus simple à faire en naviguant au milieu d'un pack assez écarté iron duck est de retour sorti de prison et déjà encastré dans la pyramide je crois non il n'y a pas l'homme il y a des bras qui se tendent mais le cover n'a pas changé de main pour l'instant le pivot est quand même bien en place pour essayer de réceptionner un star pass Boudou pendant ce temps là se bat à l'arrière du pack et c'est déjà une pyramide un petit coup d'assist mais finalement on allait plutôt faire le pack à l'avant et iron duck qui arrive à sortir du pack également et d'un coup tout s'accélère pour Nantes ça veut dire se recomposer au milieu du pack de l'homme et c'est un call de la part de Boudou pour empêcher iron duck merci de marquer des points j'ai eu un trou de mémoire c'est efficace 8 points marqués par l'homme sur ce jam 89 pour l'équipe du nord contre 64 contre l'équipe de l'ouest et nous avons Killer Sushi qui s'aligne au jam face face à Adrenalines Adrenalines comment ne pas comment ne pas repérer Adrenalines elle est vraiment juste incroyable genre vraiment tellement incroyable avec une stature et qu'est-ce qu'on fait de toute cette incroyable incroyabilité incroyabilité ouais et ben pour l'instant c'est Adrenalines qui réussit à rester sur le track et leur Sushi est envoyé en prison et Adrenalines qui pousse qui se débat contre le mur Nantais un petit coup d'assiste ah c'était compliqué ça un peu assisté du côté où Adrenalines comptait passer le trafic c'est un peu c'est un petit embouteillage à l'intérieur de l'apex on retente Adrenalines qui reste dans les limites du track et qui parvient enfin à prendre le lead avec après toute cette cacophonie de pack ah oui c'était vraiment un pack dans lequel l'homme a très très bien manœuvré résultat Killer Sushi est déjà en train de revenir sur le track cela dit Adrenalines c'est déjà en train de récupérer ses 4 premiers points Killer Sushi maintenant à l'arrière dans la pyramide Killer Sushi n'avait pas fini son initial elle est toujours dans son mini shawl et le mur Nantais qui a reculé mais qui est un petit peu désuni et voilà ça commence à se refermer pendant ce temps-là Adrenalines recule suite à un recyclage de l'homme tente l'exter des fautes sont sifflées du côté de l'homme c'est un destruction ce pack était quand même fort étendu il faut le reconnaître fort étendu pourquoi ? parce que Killer Sushi continue d'avancer et finalement arrive à passer les dernières personnes du mur Nantais mais ne pourra pas marquer de points sur ce gem tandis que Adrenaline s'en a mis 6 j'arrivais pas à voir et à coller très rapidement pour essayer probablement de maximiser le temps passé par Belzep en prison qui devra donc participer également au gem 6 de la deuxième période le gem 6 où nous avons le retour de Ziggy Star Pass face à Brutus Valère qui ouvre un couloir pour Ziggy mais ça se referme derrière Brutus également dans le mur pour l'instant c'est encore assez ouvert et bien Yen XT et c'est Ziggy qui arrive à prendre le lead Brutus cover à la main obligé de reculer et encastré dans la pyramide de Nantes Ziggy qui est allé affronter le mur de l'homme vraiment on a vu le mur exploser voilà a ouvert le mur et puis après a décidé que ce n'est pas une raison de s'arrêter et qui refait la même chose cette fois-ci cependant le mur a bien tourné et s'est recomposé à l'avant mais Ziggy est envoyé en prison et donc Père Lully nous allons donc aller jusqu'au bout du gem encore donc 1 minute 10 dans ce gem 6 et il me semble par ailleurs que Brutus n'a toujours pas fini son passage initial non mais c'est mais c'est bientôt chose faite c'est bientôt chose presque pas faite donc nous avons un no pass no penalty de toute façon on n'avait pas le lead mais il a été signifié quand même je ne sais pas si vous avez remarqué ce qui s'est passé mais simplement le bloqueur côté l'homme qui ont sorti la personne qui avait sorti Brutus permettant à Brutus de re-rentrer de re-rentrer donc quelque chose de malin et c'est le retour de Ziggy qui va affronter de nouveau le triangle de l'homme de l'homme pardon celui de Nantes a complètement mis Brutus à l'arrêt les deux packs sont maintenant complètement emmêlés c'est souvent dans ces cas-là qu'il y a des opportunités et Ziggy en profite en passant à l'extérieur pour en tout cas marquer 4 nouveaux points pour l'instant on est sur un gem de 8 points il reste un peu plus de 15 secondes et c'est également les 4 premiers points pour Brutus et Ziggy encore un passage il reste 11 secondes est-ce que ça laissera le temps à Ziggy de se représenter 4 3 2 1 fin du jam c'est un poc un jam à à 15 points non pas du tout pas du tout pardon à 7 points à 7 points pour l'homme et à 12 points ce qui est quand même déjà franchement considérant qu'il y avait 30 secondes de prison vous marquez 12 points en 1 minute 30 c'est incroyable c'est une très belle paire qui nous amène directement au jam 7 qui verra s'affronter au niveau du jam tac 302 pour l'homme et 0 0 0 1 Adèle Rembo pour Nantes qui est née d'avoir hauteur de 0 dans ses numéros quand même c'est peut-être pas son numéro habituel je pense quel était son numéro quand elle était à la boucherie 82 ah effectivement Adèle réussit avec son grand numéro à sortir et le lead a été pris par Tac oui mais Tac est envoyé en prison et Tac est envoyé en box pour un fort-arm et donc on va avoir deux minutes donc ce power jump va sans doute servir à Adèle Rembo pour pouvoir marquer le plus de points possible pour son équipe Adèle qui pour le moment se bat avec la jouereuse numéro 23 de l'homme tandis qu'elle se fait assister par ses coéquipiers coéquipières face à Tachinator face à Tachinator maintenant à l'avant il va bientôt y avoir un on va être en association à nos packs et non on a un pack à l'arrière on a un pack à l'arrière et ça va mettre complètement à Adèle Rembo de marquer 4 points sur ce passage et on est reparti pour un deuxième tour tandis que la jammeruse rouge donc Tac revient sur le track et Adèle dans un passage en force vraiment à profiter de l'effondrement de la pyramide pour sortir à nouveau du pack Tac est de nouveau là encastré dans une pyramide avec une belle offense de l'homme ça sort également pour Tac et c'est jamais 4 points et l'homme vient d'atteindre la barre des 100 points On sent que ça s'agite un petit peu le jeu est difficile à lire et puis forcément la fatigue amène une petite perte de lucidité Tac à nouveau dans le pack une pyramide qui a été perturbée par blocaire numéro 2 par René Boubou et nous avons une blocaire de Nantes qui part en boxe pour un fort arbre et c'est la fin de ce jam jam sur lequel Nantes aura marqué 12 points et 4 pour l'homme ce qui monte 8 points 8 points décidément il me manque toujours des points je me calcule mal les lignes heureusement je ne suis pas de la bref et donc l'homme a dépassé la barre des 100 points nous sommes à 104 pour l'homme 94 pour Nantes c'est très 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 serré il reste un peu plus de 16 minutes à cette période et ça va être un départ en power start puisque notre jameuse rouge du jam précédent est actuellement assise en penalty box ce qui va pouvoir peut-être permettre à Adrenalis de prendre le lead rapidement ou non tout ça prendra du dur adverse qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là bon déjà on réfléchit stratégie c'est ce que Nantes est en train de faire et puis après l'idée c'est d'être décisif très rapidement d'empêcher la défense de l'homme de se mettre en place on profite de la réparation du scotch aussi pour faire un petit point au niveau de l'arbitrage ça permet de repartager des avis des références des sensations sur ce qui se passe sur le track ça va très vite et les arbitres n'ont pas forcément tout le temps de communiquer entre deux jams qu'on profite de la moindre occasion pour ramener un petit peu de collégialité d'ailleurs on remercie tous les arbitres qui participent à ce week-end à faire en sorte que tous les matchs puissent se faire dans de bonnes conditions safety first et grâce aux arbitres on peut répondre à cette demande absolument de toute façon c'est un événement et c'est juste incroyable le poutier de Paris elle organise un événement où le gymnase vous le voyez sur les images le gymnase est juste plein et je crois qu'hier juste hier nous étions déjà plein à 10h du mètre non 11h du mètre quelque chose comme ça oui c'était très très tôt on va profiter de pouvoir annoncer donc ce mur nantais composé de Valère nous avons les deux jamereuses en boxe qui vont du coup partir ensemble là je blondie oh là là oh mon dieu ça se bat dans la boxe et composé de Matt Giver et ça va sortir et c'est parti pour ce début de jam très 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 rapide où les jamereuses se sont amusées entre elles mais ne reculez pas trop les gens ah ça va tourner ça va tourner ça va tourner ça va tourner et dès que ça va rentrer ça va être ça va être incroyable ça va être très 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 fort on a Adèle qui est revenue sur le track je ne vois plus la jamereuse rouge elle est déjà dans la pyramide de Nantes pyramide qui se fait détruire par un assist et c'est donc Tac qui parvient à prendre le lead un assist de Taginator de toute façon bon courage résultat Tac se présente déjà pour son scoring pass tandis que Adèle cover en main il y a eu un star pass à Flash Blondie qui récupère le cover et qui est donc de jammer pour Nantes pendant le reste de ce jam et dans le chat on a Agathe qui nous dit ouh ce départ et je suis entièrement d'accord ce départ était juste incroyable oui et là c'est toute une pression d'un coup qui tombe sur les épaules du ou de la PBM est-ce qu'il aurait pas fallu partir dans l'autre sens finalement peut-être tu vois peut-être moi je serais peut-être partie de l'autre côté parce qu'elle aurait pu rentrer n'importe où absolument et après une fois qu'on est n'importe où c'est quand même beaucoup plus facile toujours dans le sens d'herbie bien évidemment je vais méditer sur ce que j'aurais certainement pas fait je n'aurais pas eu la lucidité de faire si c'était le cas en attendant Killer Sushi pour l'homme et Adrenalines pour Nantes sont les jammer de ce jam 9 Killer Sushi en XT qui prend le lead Adrenalines qui doit se défaire encore d'une personne et qui sort à son tour Killer Sushi qui se fait arrêter mais alors là net et sans bavure et qui call la fin du jam laissant une prison de chaque côté en stand 4 points pour l'homme pour le prochain jam et 0 pour Nantes 114 à 94 20 points d'écart un petit break de fait mais rien de décisif il reste moins de 15 minutes de jeu vraiment tout peut changer tout peut basculer on sent que les équipes elles ont vraiment un niveau très équivalent et cette place cette troisième place du championnat de France est très très disputée très disputée on veut être sur le podium et on y arrivera alors Boudou encore une fois avec un passage au long des lignes suivi d'un petit apex parce que ça ne mange pas de pain absolument tandis que Ziggy Star Pass se bat à l'avant du pack et réussit à passer en profitant de la sortie de l'orage et de la chute de Taginator Boudou est déjà revenu et call la fin en ayant récupéré des petits puntitos deux petits puntitos mais deux qui continuent de creuser l'écart entre l'homme 116 et Nantes 94 Iron Duck 017 aligné face à TAC 302 je trouve que cette deuxième période est un peu plus intense un peu plus explosive peut-être un peu plus nerveuse aussi que la première certainement certainement comme tu disais avec la fatigue de toute façon et puis il va falloir commencer à tenter des choses du côté de Nantes il va falloir prendre peut-être un peu plus de risques du côté Lomoa il va falloir s'assurer de garder l'écart si on veut garder la place il est quand même pas énorme et c'est Iron Duck qui va sortir avec le lead pendant ce temps l'attaque est encore dans le pack Iron qui arrive et qui va commencer à s'affronter à affronter le mur adverse le mur rouge et un star pass qui a été effectué du côté de l'homme c'est désormais Honey Boo Boo qui jam Honey Boo Boo vraiment les derniers sont juste incroyables ce week-end et on a vraiment eu des noms magnifiques et Iron Duck qui colle la fin avant qu'Honey Boo Boo ne rentre à nouveau dans le pack et 4 points 98 à 116 moins de 20 points d'écart c'est incroyable et les supporters de l'homme qui donne de la voix et nous sommes sur un timeout demandé par Nantes n'hésitez pas à profiter de ce timeout pour vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait cela vous donne accès au chat si vous souhaitez soutenir derby live stream vous pouvez vous abonner en souscrivant à 1€ par mois ou en utilisant le super chat ou les super stickers n'hésitez pas non plus à liker cette vidéo si ce n'est pas déjà fait cela permet de monter le référencement et avoir encore plus de monde qui suivent la chaîne et qui regardent les matchs en direct pendant que la nouvelle vague arrive dans le gymnase attention 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 elle est là elle est là j'espère que chez vous aussi vous faites cette petite vague en tout cas nous au stream même si vous ne nous voyez pas on l'a fait parce qu'on aime ça et que cette ambiance est juste incroyable dans le gymnase le public est on fire bien sûr il a raison de l'être le match de ce matin était déjà fantastique celui-là est absolument merveilleux j'ai hâte de voir la finale et celui d'après n'en parlons même pas on va reprendre jam 12 à 12 minutes de la fin du match j'aime bien quand les choses sont régulières et carrées jam 12 à 12 oui Brutus au jam côté l'homme Adrenaline côté Nantes et tout le monde est sur le track pas de prison et c'est parti et un départ de jam encore une fois très disputé ça réfléchit Adrenaline ce qui temporise un petit peu avant de le lit des prix par Brutus tandis qu'Adrenaline c'est toujours dans le pack il n'a pas pu terminer son initial Brutus voilà à nouveau là un passage sur les lignes mais incroyable des lignes avec un petit manque de vigilance et quand il laisse 5 cm à quelqu'un comme Brutus ça ne pardonne pas 5 cm pour les jameux c'est un boulevard Adrenaline continue de pousser et Brutus qui va tenter d'ajouter 4 nouveaux points à ceux qu'elle a déjà collectés Adrenaline qui est toujours dans son passage initial le cover à la main et Brutus qui trouve là c'est même plus un boulevard c'est une autoroute 4 voies vers l'extérieur mais finalement suivi par Adrenaline qui sort à son tour et qui va pouvoir commencer à scorer et Brutus encore une fois en extérieur arrive à contourner la défense de Nantes et ramène ainsi 3 points supplémentaires qui amènent un total de 127 à 98 11 minutes 11 minutes pour Nantes pour tout changer 11 minutes pour l'île pour l'homme pour consolider sa 3ème place et Nantes flirte avec la barre des 100 points Ziggy côté Nantes Killer Sushi pour l'île Killer Sushi qui vraiment navigue et essaye d'éclater ce mur mais ça se reforme et Ziggy pousse à l'avant pousse pousse très très fort à l'avant et parvient à étendre le pack suffisamment loin à mettre les jouereuses en out of play pour pouvoir enfin prendre le lead et commencer à marquer des points sur ce 2ème passage et ça sort pour Killer Sushi et il va coller la fin du jam tout en permettant à son équipe pour Ziggy de passer la barre des 100 points absolument 127 pour l'homme 101 pour Nantes et nous avons quand même une box côté Nantes ça s'est calmé par rapport aux prisons de jammer du début de match oui un petit peu tu n'as jamais vu un enchaînement de power comme ça en tout cas si tôt dans le match Boudou pour Nantes pour l'homme je vais y arriver trop de ville Adel pour Nantes c'est bien ça c'est même plus un coup d'à-coute c'est un corps à corps entre c'est une boîte à sardines actuellement sur le track je crois que les deux jambes avec un classique mais complètement empêché par 312 312 312 312 pouf la nard résultat on est déjà 30 secondes dans ce jam 14 et pas davantage décisif qui se dessine pour une équipe comme une autre on a un pack très compact à croire que les deux jameux utilisent le pack comme forêt mais du coup la même stratégie pour les deux jameux c'est un peu gênant parce que du coup plus rien n'avance c'est à qui trouvera la petite ouverture et c'est du côté de Nantes que ça s'est fait immédiatement le star pass la réponse de l'homme avec l'orage maintenant à l'avant du pack l'orage qui se débat et qui sort à son tour et 4 points normalement collectés 4 points 4 points collectés par Nantes 105 à 127 une stratégie de star pass qui a été mais vraiment très efficace côté l'homme sur une grande partie des jams on croit que le star pass ont été très travaillé côté l'homme incroyable c'est vraiment une arme et ça a été vraiment un réducteur de points forçant Nantes à coller assez rapidement et ne pouvant pas forcément profiter complètement du bénéfice d'être sorti en premier du pack Iron Duck contre Tac Tac à l'arrière dans une pyramide nantaise Iron Duck qui pousse à l'avant qui pousse qui pousse qui pousse ça fait un pont un point plus qu'un et Iron Duck qui sort 3ème litre d'affilé il me semble pour Nantes pour Nantes il me semble tout à fait et un énorme taquet un taquet qui envoie la bloque 44 en box tandis que la jamme rouge Tac recule quand même se faisant recycler et Iron Duck qui pousse prison également ça sera un jam de 2 minutes et un power jam pour l'homme c'était probablement donc une faute collée au moment de la sortie je pense effectivement je croyais que Iron Duck avait le lead donc autant pour moi puisque là effectivement c'est Tac qui a eu le lead allez on a du beau incontrent à l'avant du pack dont Tac arrive finalement à se défaire Iron Duck déjà de retour qui va devoir rentrer derrière tout le monde oui derrière la numéro 23 de l'homme qui a fait vraiment un gros gros pont à l'arrière ça recycle aussi côté nantais avec flash bondi il me semble et Iron Duck qui passe à son tour et qui marque les premiers points et c'est une sortie peut-être un petit peu compliquée pour Tac qu'on va espérer que son retour sur le banc lui permette de récupérer si vous êtes chez vous faites du bruit aussi pour les équipes si vous avez une casserole à portée de bain dérangez vos voisins c'est pas grave vous leur expliquez que vous regardez l'élite les relents d'un bille ils comprendront dimanche 14h ça me semble super légitime comme occasion de faire du bruit en attendant nous avons Adrenalise Adrenalise pardon côté Nantes avec un petit N qui passe à Brutus je ne sais pas tu ne le vois pas Adrenalise je ne le voyais pas face du coup à Brutus Adrenalise Brutus sorti par Valère qui recule tandis qu'a priori l'orage a sorti Adrenalise ça se chamaille fort sur le pack ça se chamaille sur le track et c'est Adrenalise qui prend l'avantage et sort avec le lead Brutus dans la pyramide Brutus et à nouveau pas un Star Pass mais c'est un très joli fin en tout cas qui a un cover puisque nous avons pu voir l'initiation au Star Pass mais la la Jamme a finalement Adrenaline part en prison sur une discontent ? ouais une insubordination quelque chose comme ça oui un truc pas joli un truc pas joli effectivement pour qu'un arbitre pour qu'un ou une arbitre fasse le geste de l'insubordination ça devait être pas très jojo Brutus qui a gardé le cover et qui a bien fait car son pivot est actuellement en prison nous allons avoir un Jamstrap va rejoindre son pivot en prison et c'est donc et libérer Adrenaline très long ah il y a eu mais oui car c'était une double faute ah une double faute oui donc effectivement la Jameuse Rouge a pu revenir sur le track puisque Adrenaline a pris effectivement une double faute mais ce passage express de Brutus en prison va libérer Adrenaline plutôt que prévu et les 30 dernières secondes de ce Jam vont être intenses Star Pass côté l'homme c'est désormais Star Pass réussie l'Orage 221 qui jam et qui se et qui tient la peste oh la 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 poule en délire même les supporters de Nantes sont obligés de reconnaître que c'était un move mais absolument merveilleux et l'Orage est désormais de nouveau dans le track mais ça va s'arrêter là pour ce Jam c'est un time out demandé par Nantes en attendant ce qui va permettre aux deux équipes de respirer aux deux équipes de poser le jeu disons qu'il va rester quoi trois peut-être quatre Jam ce sont des Jam hyper rapides clairement il faut penser ces dernières minutes de match pour que tout soit pour prendre le contrôle en fait tout simplement pour s'assurer la main mise sur cette fin de match d'ailleurs c'est assez rigolo c'est que c'est un time out demandé par Nantes mais pour l'instant l'homme reste sur son banc en profitant complètement de la demande de time out elle a été faite assez tôt tu vois genre des fois elle est faite vraiment genre 20 entre la 25 et la 30ème pour vraiment gagner le maximum de temps et résultat quand t'es déjà là tu retournes pas blablabla mais là comme elle était tôt peut-être qu'ils se sont dit on y va et on je pense d'ailleurs que non rien parce que je vois les arbitres revenir en inside pour les arbitres sans patins puisque oui le rouleur d'arbitre ce n'est pas que des arbitres en patin à rayon nous avons aussi nos magnifiques NSO Non-Sketting Officials qui assurent énormément de postes d'ailleurs le crew d'arbitres au complet est une troisième équipe à part entière et il y a littéralement plus de gens dans les arbitres que par équipe sur un track et nous sommes maintenant sur un official timeout vous pouvez le voir sur votre écran nous avons nos zèbres qui sont en train de discuter entre eux sur sans doute une décision à prendre notre duo de speakereuses est en train de chauffer le public pour la fin de ce match je pense que vous l'entendez dans le micro c'est très très chaud je lis le chat en même temps je serai très très rigolo puisque sur le track il faut savoir que c'est le cas nous avons l'orage 221 chez l'homme et nous avons Pierre numéro que je ne dis pas de bêtises si je retrouve j'ai perdu les Sam 117 qui sont Adelphes de Girafons qui actuellement joue chez les Amazon d'Aix-en-Provence et qui dans le chat nous dit je ne connais pas trop cette personne mais j'adore ce que fait 221 je trouve qu'elle a un style de jeu qui me ressemble beaucoup moi j'ai très très hâte de voir une photo des trois Adelphes en train de jouer ensemble c'est le moment d'un peu de flatterie mais c'est de la flatterie tout à fait méritée les trois ont un niveau complètement dingue et sont vraiment incroyables Offici également arbitre et on lui sous des noms différents l'orage pour les gens qui arbitrent vous la connaissez très certainement ce nom de Simone Veil et donc voilà des gens qu'on a plaisir à retrouver d'événement en événement Ziggy qui s'échappe en inter pendant que Killer Sushi tente un Star Pass mais peut-être n'entrent pas si si et ben justement un Star Pass et juste à l'embarque de l'orage c'est donc l'orage qui récupère le cover de Jameux et se précipite dans le pack pour marquer quelques points juste avant que Ziggy ne marque ne colle ohlala on en perd un autre mot extrêmement ravie j'ai jamais vu quelqu'un de faire sortir avec autant de joie parce qu'il a quand même réussi à prendre un point même s'il y a eu un gros gros bloc juste après ce qui nous amène à 141 pour l'homme 112 pour Nantes il reste 3 minutes 28 à la période le score est serré je trouve que le score est encore très serré pour que le temps qu'il reste on a 0-0-0-1 Adèle Hanbo face à 302 tac 302 qui prend l'exté mais qui se fait rattraper Adèle qui pousse en avant et qui prend le lead qui arrive à prendre le lead ce match est incroyable ce match est incroyable un des Boubou a pris du coup le cover de Jam le pourcentage de Star Pass réussi de cette équipe je veux voir les stats honnêtement je déteste les stats mais celle-ci je veux les voir elle est spectaculaire genre vraiment le nombre de fois où trouver son son pivot réaliser le Star Pass et faire en sorte que le pivot lui-même ne soit pas bloqué par le mur adverse et là on a l'impression qu'il y a une sorte de pouvoir magique tout simplement énormément d'entraînement et énormément de qualité on ne va pas on ne va pas chercher ailleurs l'explication ouais et d'ailleurs Nantes prend son dernier time out d'équipe de ce match pour une nouvelle fois je pense ralentir le jeu on sent même nous depuis la table de stream on sent que c'est en train de s'échauffer sur le track ça va très très vite c'est de plus en plus rapide et dynamique c'est impressionnant ce qui se passe j'espère que vous kiffez bien ce que vous voyez à l'écran donc voilà c'est facile de voir les points de l'homme sont venus du fait d'avoir très très peu de jam ils n'ont pas du tout du tout du tout scoré il y a toujours eu un petit point quand même pris à droite ou gauche là où il y a eu des périodes plus creuses pour Nantes en termes de prise de ligne on est sur quelque chose d'assez équitable j'ai l'impression à part sur la fin de la période du début de la deuxième période mais on est sur des choses quand même très très équitables on a vraiment des jeux très équivalents après vraiment pour le coup ce qui a fait la différence c'est vraiment cette stratégie de star pass qui a permis à l'homme de limiter la casse sur les jams où Yael n'avait pas pris le lead et très malin sur des matchs comme ça très serrés il faut pouvoir non seulement capitaliser sur ce qu'on a mais limiter la casse sur ce qu'on n'a pas en l'occurrence ce qu'on a c'est un lead pour Adrénalins du côté de Nantes mais Boudou qui suit très rapidement et le lead et Adrénalins qui vient s'encastrer dans la pyramide pendant que Boudou arrive à naviguer et à passer une partie du pack pour ensuite pour ensuite traverser il reste encore 2 minutes 20 que va faire Adrénalins 2020 on match et on a un signe de continuer à faire tourner Adrénalins ne colle pas et suit les directives de son banc et de son équipe on joue évidemment seul sur le track mais on joue aussi avec les consignes avec une stratégie d'équipe Boudou est revenu même si je pense que moi je collerais mais moi perso après je ne suis pas jaloux et je ne joue clairement pas à ce niveau là en attendant c'est 4 nouveaux points marqués par l'homme ce qui monte le score actuellement à 153 pour l'homme contre 115 pour l'homme Adrénalins décide ou écoute les directives de son banc et colle et là c'est un nouveau petit break réalisé par l'homme 153 points à 119 à 1 minute 26 ce qui pourrait être déjà le dernier jam s'il a le plaisir de durer un petit peu et c'est Ziggy Star Pass face à Killer Sushi pour ce potentiel dernier jam ça va être très rapide comment on le sait déjà c'est en ligne de pivot c'est un petit indice et c'est Ziggy qui prend le lead c'est Ziggy qui prend le lead et qui revient rapidement du coup dans le pack tandis que Killer Sushi n'a pas terminé son initial de mémoire je pense même il y a eu un star pass c'est désormais Sniffy qui a le cover de Jammer mais qui se retrouve coincé dans la pyramide nantaise pendant que Ziggy avance à l'avant on va étirer le pack voilà le pont est en train de se faire et Ziggy qui passe vraiment de nouveau magnifique travail de bloc en contre 1 et ça va reculer à nouveau encore une fois Kounifi à l'arrière et on recommence c'est à dire Ziggy qui tire le pack à l'avant pendant que Sniffy se débarre à l'arrière c'est la fin du Jam à mon avis on a il va se passer quelque chose un official review qui est demandé par l'équipe de Nantes et c'est un official review qui est pris pour un team timeout c'est un faux official review pourquoi avoir pris cet official review il reste moins de 30 secondes à la période s'il n'y avait pas eu d'official review de timeout d'interruption demandé par les équipes ça aurait été la fin du match sachant qu'actuellement le score est de 153 pour l'homme à 131 pour Nantes le score est très 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 serré moins de 20 points d'écart en fonction de qui est aligné qui sont les bloqueux qui sont les jameux et de qui prendra le lead tout peut changer c'est incroyable cette troisième passe là c'est tellement disputé la tâche est quand même ultra ardue là on est à 22 points d'écart il faut les marquer il faut les marquer on parle quand même de l'homme en face donc pour Nantes énorme challenge mais en tout cas évidemment on l'adore absolument pas c'est un magnifique spectacle qu'on a là franchement et on a envie de toute façon d'un jame en plus moi tout le rap de tant que jeu que je peux prendre je le prends et donc qui sera aligné ce sera Adrenalines au niveau du jame face attaque pour l'homme sachant que Nantes part en infériorité numérique parce qu'actuellement leur pivot est en box et si je dis pas bêtises la pivot c'est Adel Rainbow justement et la pivot c'est l'orage de s'agripper à sa pivot justement pour avancer et puis de déranger cette pyramide cette pyramide de l'homme qui a été mais si efficace tout au long du match tac continue à l'avant avec en plus un petit peu d'offense et c'est Adrenalines qui prend le lead oh la 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 et ben il reste 1 minute 36 pour nous offrir le final le plus explosif nous avons une nouvelle fois un bloc heureux côté Nantes en boxe tandis qu'Adel Rainbow est justement revenue sur le track ce sont un petit assiste pour aider son jameux à passer mais préfère elle va faire soit le pont soit le pack à l'avant et le pont en l'occurrence et c'est un power jam pour la fin de ce match puisque tac est actuellement envoyé en boxe pour un forearm ce match est juste incroyable ce jam est incroyable est-ce qu'on arrive à se faire entendre heureusement qu'on a des très bons micros parce que l'ambiance dans Zunaz est en train de monter d'un cran Adrenaline c'est encore pas coincé dans ce pack n'a pas réussi et au final fait un star pass Adel Rainbow qui prend le cover il reste 45 secondes de jeu c'est incroyable ce qu'est en train de se passer c'est complètement dingue je suis complètement électrisée parce qu'il se passe et Adel qui marque 4 points alors que tac se prépare à sortir c'est absolument démentiel le mur de Nantes qui se prépare à accueillir tac qui va sortir au repris donc Adel qui continue qui avance qui est vraiment sur la ligne en Nantes qui essaye de ne pas se faire sortir parce que là on n'a pas du tout envie de perdre le moindre avantage tac qui est ressorti qui est maintenant dans la pyramide et ça recule tandis que Adel recule et ça va repartir en prison c'est un cut pour tac il reste deux secondes la fin du match c'est la fin du match ce match c'était incroyable merveilleux on va terminer c'est un champ à 10 points deix de rien pour Nantes qui remonte son score à 141 contre L'Homme 153 c'est donc l'Homme qui arrive à la 3ème place de ce championnat français ce championnat élite c'est incroyable ce qui s'est passé sur ce match je suis ravie de l'avoir fait avec toi. Merci Tuti. C'était vraiment merveilleux. Je suis presque contente finalement d'avoir le casque qui m'isole un peu du son du gymnase parce que je vais enlever le casque et ça va être encore plus assourdissant. Moi je vais le garder je pense. C'est un final score. C'est confirmé. L'homme roller derby. Les Bad Bunnies sont la troisième équipe de France pour le championnat 2023-2024 et Elite et Nantes montent sur la quatrième marche du podium. La poule haute. Et en fait on connaît déjà tout le classement jusqu'à la première et deuxième place. On a maintenant en partant de la huitième place quelque chose comme Orléans, le Sam, les Auvergnac, la Boucherie, Nantes et les Bad Bunnies. Absolument. Et du coup on se retrouve dans quelques instants je ne sais plus, j'en ai plus l'heure en tête. On se retrouvera pour la finale de ce championnat. On se retrouvera à à 14h45 pour la première place de ce championnat Elite qui voit s'affronter Roller Derby Toulouse et Nothing To Lose face aux All Stars des PRD Paris Roller Derby. Les PRD sont à la maison. Les PRD sont presque à la maison mais les Toulouse à des supporters. On les a entendus hier. On sait que ça va être un match absolument énorme. Les deux équipes sont déjà prêtes en patin à attendre les warm-up. Et on va avoir vraiment un match complètement fou. On est ravis d'avoir commenté avec vous. C'était fou. J'ai un peu des frissons en fait. Je crois que ça faisait très longtemps que j'avais vu qu'un match comme ça en tant que non-arbitre. Parce qu'il faut savoir que quand on est arbitre on doit être impartial. Et c'est très très compliqué par un moment. Mais le stream était absolument impartial aussi. Mais on était quand même ravis de pouvoir s'exprimer, de pouvoir commenter ces magnifiques actions. On va rendre le micro. Remercie encore une fois Derby Livestream pour ce magnifique suivi. J'espère que vous n'en avez pas perdu une niette chez vous, bien calé dans votre canapé. Et on se retrouve dans une demi-heure pour reprendre l'antenne, présenter les équipes et arriver sur cette finale du championnat Elite 2023-2024. À tout à l'heure !